Salut les filles, aujourd'hui j'avais envie de vlogger, on est le jeudi 20 octobre, il est 14h43, j'avais envie de commencer à faire des vlogs. En fait là on est dans ma chambre et vous allez me dire mais c'est quoi cette horrible chose ? Je teste le masque hydrabombe en fait, ça fait deux jours que je le teste, je l'ai testé hier aussi. Et bon, c'est pas très glamour comme vous pouvez le voir. Et les filles je ne vous le conseille pas le masque hydrabombe parce que la peau n'est pas très agréable, vous le gardez pendant 15 minutes. D'après ce que j'en ai testé hier, vous avez vraiment la peau super douce et tonique après, elle est très raffermie. Vous avez les signes par exemple quand vous souriez, les faussettes qui ne restent pas, qui s'enlèvent en fait. Donc tant mieux, ça atténue les ridules, les choses comme ça. Tout ce qui est signe de fatigue aussi au niveau du contourning ici. Et voilà, donc je ne vous le conseille pas en fait parce que... Moi je le conseille plutôt en crème parce qu'il marche super bien. Mais par contre 15 minutes de pause, qu'est-ce que c'est long, je l'ai posé à 14h40. Bon là, il me reste encore 10 minutes à attendre. Vous voyez, là la lèvre ça ne tient pas très bien. Je trouve que le masque n'est pas super bien ajusté pour chaque morphologie. Il devrait nous proposer un espèce de pré-découpage en fait pour le tour des yeux, pour le nez, pour la bouche. Voilà, parce que ça ne tient pas longtemps. Et en fait, vous savez quand c'est bon qu'il faut le retirer, quand il est sec, totalement sec au toucher. Et là, il y a encore du produit. Vous voyez, ça fait un peu bizarre. Franchement, j'ai l'impression d'assembler à Frankenstein ou je ne sais pas, que j'ai eu un accident du visage. En plus, la lèvre elle tombe tout le temps. Mon dieu. Non mais sinon, c'est super agréable. Je ne suis pas maquillée, je ne suis pas coiffée. Vous pouvez le voir, je suis en mode déchets. Il vous réduit aussi les imperfections en fait. Si vous avez quelques rougeurs ou des petits boutons qui sont sur le point d'apparaître, ça vous réduit ça aussi. Et il vous laisse l'impôt incroyablement vraiment tonique et lisse. Donc je vous le conseille plutôt. Je sais qu'il existe en gel crème. Utilisez plutôt en gel crème de jour ou de nuit. Plutôt qu'en masque parce que c'est hyper désagréable la pose. En dessous, j'ai dû tirer vers le bas parce qu'en fait, ça me prenait les cils dedans. J'avais le produit qui allait sur les cils. Voilà, donc Hydra Bombe, je vous le conseille plutôt en gel crème. Parce qu'il agit très bien mais le masque pose comme ça, ce n'est pas possible. Donc là, je suis sur l'ordi. Il est 14h48. Et en fait, vous voyez, j'ai tout ça comme vidéo. Bon, il y a quelques-unes, c'est des coupures. Et j'ai tout ça comme vidéo à m'occuper, à faire les montages en fait sur Movie Maker. Moi, je fais les sur Movie Maker, c'est plus simple. Pas le temps de... Les grosses écritures, tout stylé et tout, à un moment, voilà, je préfère être simple, voilà, parler, une petite musique d'ambiance et le petit générique du début plutôt que de mettre tout le temps des écritures. Au bout d'un moment, moi ça me saoule par exemple quand je vois trop d'écritures. Donc, là, c'est une vidéo Yankee Candle qui sera postée bientôt. Là, c'est un haul Vitamine. Après, qu'est-ce que je peux voir ? Là, ça sera un haul Nocibé, je ne sais plus lequel, si c'est de mes vacances ou de Rony. Et voilà, j'ai tout ça à m'occuper. Donc là, je vais m'occuper un peu de ça parce que là, il est bientôt... Ouais, il est 14h50 et je rejoins mon meilleur ami, je vais prendre la voiture en fait, à 18h. Et je vais rejoindre mon meilleur ami à 18h30 au cinéma parce que c'est la séance de 19h55 en fait. Et on va voir les Trolls, le nouveau dessin animé de Dreamworks par les producteurs de Shrek. Et c'est super. Donc, j'irai me préparer après à jouer au filmer à ma tenue. Donc là, en fait, je vais faire mes montages. Enfin, je vais essayer d'en faire au moins un avant 18h parce que maintenant, avec toutes les coupures, les E voilà donc que je coupe, des fois, je prends 3h pour le montage, c'est chaud parce que je suis nulle en montage en fait. Donc ça, c'est ma chaîne YouTube pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, ou qui ont du mal à cliquer sur les boutons ou à trouver mes vidéos parce qu'en fait, quand vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, voilà ce que ça fait pour le nouveau visiteur. Voilà, donc en fait, dans l'accueil, vous n'avez rien du tout, ça vous dit chaîne sans contenu. Mais en fait, il fallait juste dans vidéos ici. Et vous avez toutes mes vidéos. Bon, j'ai commencé il y a un mois. Donc, je suis toute nouvelle. Sur YouTube, comme YouTubeuse. J'essaie de faire de mon mieux, que ça vous plaise, de vous donner vraiment mes propres avis. Voilà, je ne me laisse pas, je ne suis pas influencée par les autres. S'il y a quelque chose qui ne me plaît pas, je le dis. Des fois, je peux avoir des mots crus aussi. Voilà, je n'hésite pas à donner mon vrai avis. Je ne peux pas vous vendre quelque chose alors que c'est pourri, quoi. Ensuite, ici, c'est un site, en fait, c'est Partenaires Influence for Brand. C'est un site qui vous permet de parrainer des marques, en fait, des campagnes. Et suivant le nombre de gens qui consultent, par exemple, vos vidéos, je ne sais pas, par exemple, prenons la vidéo Sephora. Ils consultent votre vidéo Sephora. Si ça, c'est assez d'influence ou que les gens vont sur le site, font des commandes, vous pouvez devenir partenaire officiel, tout simplement. Ou faire rémunérer vos vidéos. Ensuite, ici, c'est... Donc, je vous ai mis le logo de ma chaîne pour vous abonner. Mais bon, normalement, vous avez le logo rouge et qui s'affiche aussi en dessous de chaque vidéo quand vous visionnez une vidéo. Donc là, je n'ai que 9 abonnés, mais franchement, je m'en tape. Parce que je préfère des gens qui aiment vraiment sincèrement ce que je fais. Plutôt qu'avoir 10 000 abonnés, avoir des faux-cus ou des hypocrites, en fait, voilà. Ou que des haters, comme on peut dire. Non, je préfère vraiment avoir peu de gens qui me suivent, mais qui aiment vraiment ce que je fais. Voilà. Ensuite, ça, c'est mon Instagram. Voilà, tout simplement. Donc, si vous voulez sur Instagram, vous cliquez sur ce logo-là. Et ça vous renvoie à ma page d'immédiate. Si vous voulez me suivre sur Instagram, il y a aussi des photos de mon quotidien. Il n'y a pas que des reposts photos de mes vidéos YouTube. Il n'y a pas que ça, voilà. Donc, je vous laisse parce que moi, je vais attaquer mes petits montages. Voilà. Donc, je vais aller sur Movie Maker. Donc, on se dit à tout à l'heure. Donc là, j'ai fini mon montage, en fait. Donc, je pense qu'aujourd'hui, je ne ferai que cette vidéo. Je ne vais publier que celle-ci. Mes achats de vacances numéro 1, All Vitamine. D'ailleurs, je vous avais parlé qu'il y avait des vidéos qui concernaient All Vitamine. Donc, j'ai fait mon montage avec la petite musique d'ambiance, le générique et tout. J'espère que ça vous plaira. Bon, c'est une vidéo assez courte. Normalement, vous devriez apprécier. Après, les produits qu'il y a dedans, ça, ça dépend de vos goûts. Voilà. Donc, celle-là, je vais la publier aujourd'hui, jeudi 20. Je vais aller me préparer. Et j'ai mis, quand même, deux heures à faire mon montage. Allez, je vais me préparer. Pour ceux qui veulent savoir, en fait, au début, je fais mon montage sur Movie Maker. Donc là, vous voyez, c'est le montage que je vous ai montré, qui est en train de se publier sur YouTube. Et après, en fait, j'utilise Handbrake. C'est un logiciel, en fait, qui permet de formater vos vidéos pour que ça prenne moins de temps à publier sur YouTube, en fait. Parce que sinon, la publication est trop longue, le temps que ça charge et tout. Et en fait, avec ça, ça vous charge même une vidéo longue de 40 minutes. Ça va vous la charger, je ne sais pas, peut-être 20 minutes, 20, 15 minutes. Ouais, voilà. Donc Handbrake, ça se présente comme ceci. Vous le trouverez sur Internet. Donc là, je suis prête. Je vais rejoindre mon meilleur ami, en fait, au cinéma. Donc, voici ma tenue pour aujourd'hui, pour ma petite sortie. Ici, le rouge à lèvres mat de chez Primark. Violet, le freak out. J'ai mis mon haut avec les oreilles léopard, les capuches léopard. J'ai mis ce haut-là, sur le côté, c'est comme ça, en fait. J'ai mis ce collier-là, qui vient de chaque accessorise quand je travaillais chez eux. Et ensuite, j'ai mis mon legging noir. Donc voilà pour la tenue globale. Après, je vais mettre ça, je pense. Celle-là pour conduire, parce qu'en fait, elles sont flinguées à l'arrière. Ça fait depuis mes 17 ans que je les ai. Et celle-là pour marcher. Je voulais vous montrer mes chaussons. Elles ne sont pas trop mimi. C'est des petits lapinous. En plus, c'est tout doux. Ça vient de chaque accessorise aussi, quand je travaillais chez eux. Mono, mono, mono. Là, je vais aller à la voiture, je vais conduire. J'espère qu'il n'y aura pas de bouchon. Il est 18h. J'espère que je ne vais pas être en retard. Je suis dans la voiture. Je vais conduire. Je vais aller retrouver mon meilleur ami. J'espère qu'il n'y aura pas de bouchon. Je vous fais des bisous. A tout à l'heure. Alors là, je suis avec mon meilleur ami. Oui. On va au cinéma, on va voir les trolls. Au cinéma, on est à UGC, là. Bon, voilà. On va faire les foufous encore, on va rigoler. Chaque fois qu'on sort, on rigole comme des fous. Il est aussi dans un que moi. Enfin bref, voilà. On va prendre quoi alors, là, comme film ? Moi, je verrais bien troll. Ça te dit troll ? Sans blinde. C'est parce qu'on avait pris au départ ? Non, c'est moi qui viens de décider. J'improvise, madame. Alors, on va voir si la machine, elle est bien. Yeah, papa ! Elle a accepté. Voilà. C'est un truc de dingue. Mais comment tu maîtrises la machine ? Non, mais c'est bon. Tu serais pas une hackeuse, toi ? Oh non, c'est nul, ça. Ah, il est nul, elle est nul, sa blague, non ? Non, elle est excellente. Excellente. Pourrie. Excellente. Je te mets partout. Voilà, donc on sort des trolls. C'était trop bien. J'ai adoré le film. Et je trouve le petit personnage rose, on dirait trop moi, en fait. J'ai cru voir un cliché de moi, c'était trop marrant. Mais vraiment, quoi. Moi, j'avoue, c'était pas mal. C'était pas mal du tout. Et le petit bonhomme bleu, c'était pas moi du tout, non plus. Ouais, en fait, les leçons qu'on en tire du film, en fait, c'est plutôt la fantaisie, en fait. Le monde tout y gris, la réalité, en fait. La réalité viscise le monde dans lequel on se croit à chaque fois, en fait. Et des fois, on retient qu'il vaut mieux être... Tu vas loin, là, tu fais de la philosophie, là. Des fois, on retient qu'il vaut mieux être son propre monde que de vivre dans la réalité. Parce qu'au moins, on rend des gens heureux. Ils retrouvent la pêche grâce à nous. Donc moi, finalement, je suis fière de m'identifier à ce personnage. Et de lui ressembler parce que je m'envoie. Elle s'appelle Poppy. Ouais, elle s'appelle Poppy et elle met la bonne humeur, elle met la joie de vivre. Et je trouve que, voilà, c'est pas mal de faire ça, en fait. Et ouais, le film, il est génial, il est trop marrant. Il y a des musiques... Super, c'est génial. Alors, je sais pas si c'est des sons qu'on connaît et qu'ils ont traduits en français. Ou s'ils ont remixé les sons, mais c'est vraiment trop drôle, en fait. Les 70s, les 80s, les 90s, il y a tout. Ouais, on a adoré, c'était vraiment trop marrant. Et il y a des passages ultra comiques. Et ce film, il est d'enfer, allez le voir. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais, donc en fait, le monde versus la réalité, ça montre... En fait, la moralité qu'on en tire, c'est heureusement qu'il y a des gens qui ont encore la pêche et la joie de vivre. Parce qu'en fait, sans nous, enfin, sans des gens comme moi et d'autres, la vie, elle serait triste, en fait. Heureusement qu'il y a des gens comme nous pour redonner des couleurs à l'intérieur des personnes, en fait. Parce que, voilà, les personnes, elles sont trop noires de l'intérieur, elles sont noires-ci de l'intérieur. Il n'y a plus rien, c'est vide, voilà, c'est triste et heureusement que nous, on est là. Bisous ! Bisous ! On se retrouve au resto ! Voilà, on est au resto. On prend la pêche de tiffes. On attend nos plats, en fait. On est chez Léon de Bruxelles. Je ne veux pas manger des moules ce soir. Lui, il va manger des moules, mais pas moi. Voilà, on a reçu nos plats. Moi, j'ai pris une salade campagnarde sans les lardons, des trucs de chèvre chaud, des noix et tout, et des tomates. Et lui, il a pris des moules saveurs. Donc, en fait, il y a quoi comme fromage ? Monster. Monster ! Il y a des oignons rouges et des lardons. Et la mayonnaise, elle est super bonne, là, en mayonnaise. C'est du tout. Il y a des mayonnaise maison, mais il y a une note de moutarde dedans. Voilà. Bon appétit ! Donc, hier soir, on a terminé super tard de manger. Là, on est le lendemain matin. On est vendredi 21 octobre. On a fini à 23h30 de manger. On a parlé, on a rigolé comme des foufous. Après, je l'ai raccompagné à Pantin parce qu'il habite là-bas, voilà. Et après, je suis rentrée chez moi. Il était minuit 30. Et le temps de me préparer en pyjama, me démaquiller, me laver. Je me suis couché à une mer, voilà. Là, je suis un peu chaos, j'avoue. Mais ça va, je vais tenir le choc parce qu'aujourd'hui, je suis trop contente. Je vais retrouver ma twins. Donc, je suis contente. Ma twin, c'est en fait des sonnages. On se considère un peu comme des meilleurs amis, en fait. Mais voilà, on a d'autres amis aussi qu'on considère comme des meilleurs amis. Donc, c'est pour ça que les amis proches, on va dire, voilà. Alors, on s'appelle les twins parce que je ne sais pas pourquoi. On s'appelle Twins Day Day et Twins Night parce qu'en fait, on a les mêmes façons de penser, les mêmes habitudes, les mêmes coutumes. Et donc, voilà. On a les mêmes façons de penser, les mêmes visions du monde. Bon, on n'a pas tous les mêmes goûts, mais c'est vrai qu'on a pratiquement les mêmes goûts. Et voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Donc là, je suis en pyjama. Je suis lavé et maquillé. Voilà, il ne me reste plus qu'à mettre ma tenue. J'ai mis ce petit headband là. Je trouve ça fait sympa. Sinon, là, la tête que vous voyez, c'est la vraie tête que j'ai tous les jours, en fait. À la lumière du jour, j'ai cette tête-là. Donc, si vous voyez des fois des vidéos où j'ai l'air d'avoir une tête pourrave, en fait, j'ai vraiment cette tête-là. À la lumière du jour, si vous me croisez, j'ai cette tête-là. Voilà, donc pas avec le headband, juste je parle au niveau du visage. Et je voulais vous présenter mon petit pyjama. Je vous avais dit que la journée, autant je peux m'habiller sexy et tenue moulante et femme fatale. Mais le soir, je suis vraiment une femme enfant. Je vais vous montrer ça en direct devant la glace. La nuit, ce n'est pas très glamour. Je suis en mode femme-enfant, en fait. Je prends des tailles vraiment extra-larges pour dormir. Comme vous voyez, le pantalon, je flotte dedans. Mais parce que je n'arrive pas à dormir dans des vêtements serrés. Autant la journée, ça ne me dérange pas. Et la nuit, je ne sais pas, ça me dérange pour dormir. Puis, j'aime bien dormir avec des pyjamas Disney. Écoutez, chacun ses goûts. Moi, ça me plaît. Je suis heureuse comme ça. Ça me va. Donc, voilà, c'est un pyjama mini. Je l'avais pris chez CA, celui-là, il y a longtemps. Ça doit faire au moins 3-4 ans facilement que je l'ai. Et je kiffe parce qu'il y avait un nœud. Il y a des imprimés Léopard. Et en fait, je suis fan du Léopard. Enfin, vous avez dû le remarquer. Voilà. Puis, je trouvais que c'était original et tout. Et je kiffe l'originalité. Ça faisait street en même temps avec la capuche de mini, tu vois. Et mon bas de pantalon, alors, il vient de chez Primark. C'est un nouveau. Avec des étoiles rose gold. Il écrit en tracite. Et mes petits lapénaux. Ils viennent de chez Accessories, en fait. Quand je travaillais chez eux. C'est trop de la moumoute toute douce. Et ils sont beige marronné. Là, je vais me préparer. Je vais mettre ma tenue. Parce que Sonia va bientôt arriver. Là, elle est partie voir sa sœur. Parce qu'elle vient d'avoir une petite nièce. Encore. Elle est trop contente. Bref. Je ne suis pas censée raconter sa vie. Mais bon. Voilà. Et donc là, je vais me préparer. Je vais m'habiller vite fait. Après, je vous fais un petit aperçu de mon look. Comme ça, vous verrez comment je suis habillée aujourd'hui. Aujourd'hui, il fait super beau. Il y a un soleil sur Paris. C'est pas mal. Je n'habite pas Paris. J'habite en banlieue parisienne. J'habite dans les 93. Sacré. Allez, je vous filme après ma tenue. Ciao. Je vais m'habiller. Voilà. Donc là, je suis habillée. Je vais vous montrer mon look et ma tenue du jour. Mes paillettes sont incorporées dans le tissu. C'est pas bizarre en tête. Et donc, j'ai écrit Freedom. Let my spirit fly. Donc, ça veut dire la liberté déjà. Donc, liberté. Ça me correspond totalement. Je suis pour la liberté. Et let my spirit fly. Ça veut dire let mon esprit voler. S'envoler. Voilà. Donc, être libre. Le sentiment d'hiver qui est le plan. Ensuite, c'est lui. C'est peut-être con de veste. En fait, elle est mi-cuirée à l'extérieur. Et matière douce veloutée un peu à l'intérieur. Et en fait, c'est rouge, mais qui tire sur le bordeaux avec des sous-tons violets. Donc là, ça ne fait pas... Voilà, là, c'est plus ta couleur. Voyez, il y a des rôles clairs. C'est pas abîmé. C'est les reflets qui font ça. Voilà. Ensuite, ici, voilà, je porte un colis avec deux têtes du tigre qui mange un anneau. Enfin, qui mordent un anneau. Je l'ai même en boucle d'oreille. Enfin, c'est un ensemble que j'ai acheté chez les Chinois. Le rouge, je ne saurais plus où je l'ai acheté. Je ne sais plus si c'est chez les Chinois ou New Look. Je n'ai pas envie de vous dire des conneries. Et ça, ça vient de chez les Chinois de mode Haneli sur l'avenue. Voilà. Sur l'avenue Henri Barbie, ça danse. Et puis, pour mon headband, il vient de là où je taffais chez Accessories. Ah ouais, il y a aussi aujourd'hui... Bon, normalement, celle-là ne doit me servir que pour la conduite parce qu'elles sont flinguées. C'est mes Adidas Concorde. C'est des vrais. Donc, celle-là, je me tâte à porter celle-là ou des bottines marron avec une chaîne d'hori. Je ne vous ai pas montré mon bracelet. Il n'est pas trop chou. Ça fait une petite flèche comme ça qu'on tire. Trop mignon. Avec des strass et dorés comme ça. Et aussi, avec ma tenue, je vais porter cette écharpe. On dit Twins Day Night avec mes amis. Parce qu'en fait, on a les mêmes goûts quand on est en soirée et tout. On danse pareil. On a vraiment les mêmes façons de danser. On est un peu en osmose et tout. Et c'est vraiment cool et tout. On va venir tout à l'heure chez moi parce que je voulais lui présenter la nouvelle décoration de ma chambre que j'ai faite. Et je voulais lui présenter ma chienne aussi. D'ailleurs, je vais vous la montrer. Elle est juste là. Voilà ma chienne. C'est Faïs. Elle s'appelle Faïs d'Almatien. Et en fait, je vais la présenter à Sonia parce que Sonia, elle ne l'a jamais vue depuis que je l'ai. Je l'ai eu tout bébé. Et elle ne l'a jamais vue. Elle voulait trop la voir. Voilà. Donc, elle est adorable, cette petite haute. A Faïs. Pour ceux qui me demandent, c'est vraiment un vrai Dalmatien. Et oui, ça existe les Dalmatien avec des taches marrons. Et voilà, regardez qui est avec moi. C'est la twin, c'est Sonia. On se rejoint. On est trop contente. On va aller au ciné après, mais on ne sait pas ce qu'on va aller voir en fait. On ne sait pas encore, non. Voilà, je vais lui présenter ma chienne après. Faïs. Donc là, on est arrivés. On va aller au cinéma. On ne sait pas trop ce qu'on va voir. Peut-être on va... Peut-être pour moi, je vais revoir les trolls et elle aussi. Elle, ça va faire la première fois. Mais moi, ça ne me dérange pas. Je trouve, il était trop bien. Bon, on va voir. On va voir. À la plus. En fait, on est en train de faire des conneries des villes, là. Regardez les filtres sur Snap. It's Files. On va revoir les trolls. On a de la chance. Il y avait une séance pile poil quand on est arrivés. D'ailleurs, là, il va falloir qu'on y aille parce que le film, il a commencé là. Parce qu'il y a 20 minutes de pub, ils sont finis. J'avoue qu'on y va. On va voir un film dans lequel il y avait deux chumelles. On était dedans. J'avoue, on aurait dit les tweets. Franchement. Tu ne trouves pas que ça ressemble à la société actuelle, quand même, ce film ? Absolument, quoi. Tous des moutons. Tous ça sur tout le monde. Tout le monde triste. Si tu es joyeux, on va te rendre triste, en fait. C'est exactement ça. Sauf que nous, personne ne nous rendra triste. Ah non. On a déjà essayé plusieurs fois, mais jamais on est tombé. On s'est relevé. Oh, le petit poupi, voilà. Chaque fois, on se remède. Oh, trop mignon. Et le poupi ! Ah oui, le poupi qui s'est... Un moment, la sorti, la sorti. Il a fait une voix d'un poup. Il a fait, oh, c'est trop fort, ça. Oh, l'an, l'an. Alors qu'il fait tout le temps... Et juste après, poupi ! Je fais tout le temps des trucs. Comme ça et tout. Oh, poupi ! Voilà, c'était le meilleur truc dedans. C'était le plus mignon, le plus drôle. Et puis, forcément, les deux petites juelles, parce que ça représente. Voilà, écoutez, pas les mauvais amis, parce que franchement, ce film, il est d'enfer. Ouais, il est top. Il est top, il est trop marrant. Je pense qu'on a trop rigolé pendant le film et trop dansé. Sinon, on a réussi à ambiancer les gens. Oui, c'est vrai, à la fin, il y a des gens qui dansaient parce que nous, on s'était mis dans le mouvre. Il y a des gens qui se sont mis à danser à cause de nous. Encore une soirée avec ma folasse. Je viens de rentrer. Sonia est partie. Et je vais aller prendre ma douche. Donc voilà, c'est tout pour ce premier vlog. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Si vous aimez, n'hésitez pas à partager. Et si vous avez envie de suivre mes aventures de vlog, voilà, les journées dans ma peau, ces vlogs-là, et mes vidéos d'achat personnel, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me ferait plaisir de savoir qu'il y a des gens qui aiment ce que je fais. Donc je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. À de prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada et je vous dis à très bientôt.